Chers amis, bonjour à tous. Comme je vous l'avais annoncé lors de notre dernière vidéo début janvier sur le bilan de l'année dernière et sur les prospectives de cette année, il y aura du nouveau sur cette chaîne. Je vous en dirai encore plus les prochaines fois. Mais les conseils de lecture reviennent sur la chaîne, bien évidemment. Un onglet librairie sera bientôt de retour sur le site des éditions du Verbeau. Ça arrive très vite, j'espère le mois prochain au mois de mars. Et je vais proposer également des vidéos un peu plus longues sur un seul livre, un livre marquant, un livre qui doit nous servir dans le combat culturel qui est le nôtre. Et j'ai choisi pour cette première note de lecture, on va appeler ça comme ça, vous me direz ce que vous en pensez, cette première note de lecture sur notre réédition, notre retirage, puisque c'est le troisième tirage de notre réédition de l'Esprit Familiaire, avec une nouvelle préface de ma part. Nous gardons la même couverture, mais vous verrez une mise en page différente, qui est une très belle mise en page. J'en profite pour saluer celui qui s'en occupe, Tony. Je vous conseille de regarder son travail. Tony, donc de l'atelier numérique de la Trinité. Donc vraiment, une nouvelle mise en page très très belle et une forme améliorée, comme je pense que vous l'avez remarqué. Nos éditions se sont améliorées. Le fond, nous avons toujours des bons auteurs et de plus en plus, mais la forme s'est améliorée. Et donc j'espère que vous vous rendez compte. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez. Et pour cette note de lecture, je vais proposer ceci, c'est que je vais prendre évidemment pas tout le livre. Le livre de Monseigneur Delassus fait moins de 200 pages, mais très dense et très riche. Donc je vais prendre quelques chapitres, pas tout à fait au hasard, mais presque, citer la première page. En général, les premières pages sont plus courtes. Et en discuter avec vous pour voir comment on peut utiliser nous-mêmes ce travail à notre échelle et dans le monde actuel. Donc je choisis vraiment volontairement de débuter par le chapitre 6, le chapitre 6 qui s'intitule « Le salut et dans le retour à la paix sociale ». Donc je vous cite simplement la première page. La France, qui avait précédé et guidé les nations modernes dans les voies de la civilisation, en est sortie la première. Pourra-t-elle y rentrer et comment le pourra-t-elle ? On demandait un jour à Socrate quel remède il convenait d'apporter aux maux dont les Grecs souffraient. Il répondit ceci « Les Grecs doivent faire ce qu'ils faisaient à l'heure où ils étaient heureux et prospères ». Léon XIII a dit de même « À qui veut régénérer une société quelconque en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines. Aux origines, aux heures de la prospérité et du bonheur, les diverses classes de la société avaient basé leurs rapports sur les sentiments qui régnaient au foyer familial et qui, rayonnant de proche en proche, avaient fini par constituer la nation. » Donc ce que nous explique Mgr Delassus dans ce livre « L'Esprit familial » qui a été publié en 1910, c'est effectivement qu'on est beaucoup, je regardais encore une émission récemment sur Géopolitique Profonde, à se demander comment sortir de l'ornière. Eh bien tout simplement regardons dans notre histoire, c'est ce que nous dit Mgr Delassus, les moments de prospérité. Et les moments de prospérité dans notre histoire se divisent dans les fameux trois niveaux dont j'ai parlé dans mes modestes livres, c'est-à-dire le niveau familial, le niveau politique et le niveau religieux. Et les moments de prospérité et de bonheur, on pourrait dire. On ne parle pas ici forcément de bonheur matériel, que les choses soient claires. On n'est pas là pour édulcorer le passé et dire que tout était mieux avant. Mais en tout cas, revenir à une famille traditionnelle avec un père, une mère, avec des rôles bien définis, des enfants qui restent à leur place, un monde politique qui est dirigé par une figure centrale, certes, mais une figure qui s'appuie sur le système familial, c'est-à-dire une figure politique qui lui aussi a une famille, une femme, des enfants, quelque chose de sain, et qui va s'appuyer lui-même sur une autorité supérieure qui le dépasse et à qui il doit rendre des comptes, qui est évidemment une figure divine et qui est la figure, évidemment, de Dieu le Père, avec ses trois pères dans ses trois niveaux. Donc je sais qu'il y a une polémique en ce moment avec les paroles de ce jeune député de Reconquête, dont j'ai oublié le nom, qui se demandait, mais est-ce vraiment normal que tous nos dirigeants occidentaux n'aient pas d'enfants ? Pas tous, mais beaucoup. Et nos dirigeants politiques français n'aient pas d'enfants. Alors tout le monde lui tombe dessus, j'ai vu même CNews, mais il a raison. C'est évidemment un énorme problème. Si vous devez prendre des décisions qui vont impacter les générations à venir, il faut que le peuple, et que nous, nous autres, qui sommes attentifs à tout cela, on puisse se demander, mais est-ce qu'il va lui penser à ses enfants pour les 20 ans à venir ? S'il n'en a pas, ça pose quand même question. Et effectivement, on sait qu'un père de famille, Et là, on va passer à un autre chapitre sur comment se forment les États. Je vous donne une petite analyse avant de commencer. Mais comment se forment les États et comment se forment les États saints, c'est effectivement sur une notion importante et intéressante, qui est l'exemplarité. C'est-à-dire qu'une famille va se montrer exemplaire, extérieurement par le rôle du père, qui a la virilité naturelle pour s'occuper du monde public, et intérieurement par le rôle de la mère, à laquelle on va regarder sa sainteté et la bonne éducation des enfants. Et cette exemplarité va provoquer un désir d'imitation des autres familles. Et c'est comme ça que se fondent petit à petit les sociétés et les États. Et ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant pour nous. C'est-à-dire qu'on se trouve souvent seul, et on se demande un peu comment, encore une fois, sortir de tous ces problèmes actuels. Certains parlent d'une prochaine guerre civile ou d'une prochaine guerre mondiale, etc. Comment se sortir de tout ça ? Eh bien, la chose que nous pouvons faire à notre petit niveau, c'est construire des choses saines, solides, basées sur des principes que nous n'avons pas inventés. Nous ne sommes personne pour inventer des nouveaux principes, basés sur des principes plurimillénaires, que la doctrine sociale de l'Église nous enseigne, et dont Mgr Delassus, dans ce livre, parle. Je vous cite donc, c'est le chapitre 1er, Comment se forment les États ? La vérité sociale est à l'opposé de l'utopie démocratique. L'utopie démocratique, c'est l'égalité. La démocratie rêve un État social n'ayant égard qu'aux individus, et à des individus socialement égaux. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Pour nous en convaincre, nous n'avons qu'à considérer ce qu'il fait, et ce qu'il a fait. Dieu aurait pu créer chaque homme, comme il créa Adam, directement et par lui seul. Ainsi avait-il fait pour les anges. Et cependant, là-même, il ne voulut point l'égalité. Il fit que chaque ange fût à lui seul une espèce distincte, répondant à une idée particulière, à ces idées réalisées se graduant dans leur être, comme elles l'étaient dans la pensée divine. Si le genre humain formait une espèce unique, l'égalité y aurait régné, si nous avions tous reçu directement l'existence des mains du Créateur. Dieu avait d'autres desseins. Il voulut que nous ressussions la vie les uns des autres, et que par là nous fussions constitués non dans la liberté et l'égalité sociale, mais dans la dépendance de nos parents, et dans la hiérarchie qui devait naître de cette dépendance. Donc ça, ce sont les premières lignes de comment se forment les États. Donc il y a quelque chose de très important à mettre en avant, c'est évidemment l'absence d'égalité. Nous sommes tous égaux devant Dieu, ça c'est une réalité, mais nous devons, dans les combats qui sont les nôtres actuellement, faire preuve de bon sens et accepter la hiérarchie. C'est-à-dire que nous n'avons pas tous les mêmes places dans notre combat. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres dans certaines choses. Il y a des gens qui doivent être mis en avant, et qui ne sont pas assez mis en avant. Il y a des gens qu'on voit beaucoup trop, par exemple, et qui causent beaucoup de torts. Donc il y a une hiérarchie à retrouver, et cette hiérarchie-là sera uniquement comprise que si nous comprenons que nous ne sommes pas égaux les uns par rapport aux autres, et qu'il y a une hiérarchie naturelle au sein des familles, que, évidemment, l'homme dirige la famille, la femme est soumise à l'homme. Je ne rentrerai pas dans les détails, je renvoie au livre. Les enfants sont soumis à leurs parents. Et une fois que cet esprit familial est retrouvé, est renoué, eh bien nous pouvons imaginer des individus sortir du bois. Je rappelle que le Christ a une vie secrète pendant 30 ans. Donc des jeunes de 20 ans qui prennent la parole énormément, ça doit nous poser question. Peut-être qu'ils disent des choses très bien, et qu'il y a des exceptions, mais ça doit nous poser question. Et ils doivent s'appuyer en tout cas sur les, disons, les hommes plus expérimentés. Et c'est ce qu'on doit demander à notre jeunesse, même la jeunesse qui monte un peu dans nos milieux, doit aussi comprendre que nous ne sommes pas égaux, et que chacun doit être à sa place. Si, par exemple, aujourd'hui, vous me voyez moins dans les médias, c'est parce que je pense que ce n'est pas ma place. Et je pense que je suis meilleur à autre chose, et à mettre des livres et d'autres personnalités en avant. D'autres sont très très bons pour le jeu des plateaux, le jeu médiatique, ce qui n'est pas mon cas. Et ça, c'est, nous ne sommes pas tous égaux. Et nous n'avons pas tous notre place dans tous les domaines. Donc il faut vraiment prendre ça en compte, cette importance de la non-égalité, donc de l'inégalité, et de cette soumission à l'ordre familial. Ensuite, tentons le chapitre 2, les états doivent conserver le type familial. Donc je vous cite la première page. La famille n'est point seulement l'élément premier de tout l'état, elle en reste l'élément constitutif. De telle sorte que la société régulière, telle qu'elle existe, si longtemps qu'elle n'a point contrarié les lois de la nature, comme l'a fait notre France par la révolution, se compose non d'individus mais de familles. Aujourd'hui, les individus seuls sont comptés, l'état ne connaît que des citoyens dispersés. Cela est contraire à l'ordre naturel. Comme le dit très bien M. de Savigny, l'état, une fois formé, a pour élément constitutif les familles, non les individus. Il en était ainsi autrefois, ce qui le montre d'une manière bien sensible, c'est que dans les dénombrements de la population, on comptait toujours non par personne, mais par feu, c'est-à-dire par foyer. Chaque foyer était réputé le centre d'une famille, et chaque famille étant dans l'état une unité politique et juridique, aussi bien qu'économique. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, évidemment, il faudrait creuser la suite, j'en ai bien conscience, mais le but de cette vidéo n'est pas de mettre en avant tout le livre, il faut que vous acceptiez aussi de devoir vous plonger dans la lecture du livre. que nous raconte ce chapitre, c'est qu'évidemment, l'État doit conserver le type familial, c'est-à-dire que chaque famille est une entité politique, économique et sociale, et juridique même, nous dit Mgr Delassus, ce qui est tout à fait vrai. Mais évidemment, nous avons perdu ce monde-là. Aujourd'hui, nous ne sommes que des individus face aux mastodontes de l'État. Donc ça pose énormément de problèmes. Et nous devons aussi nous comporter comme ceci dans notre vie familiale et dans notre manière d'être publiquement. Je ne parle pas ici de gens qui font des vidéos, je parle de tout le monde, une vie publique, une vie sociale. Nous devons nous comporter en tant que, si vous êtes un père de famille, en tant que père de famille, quand vous vous posez un acte, quand vous dites quelque chose, quand vous vous présentez à quelqu'un, quand vous allez travailler, vous n'êtes pas que vous-même. Vous êtes le représentant de votre famille. Vous devez quelque chose à votre femme et vous devez quelque chose à vos enfants. Vous devez la respectabilité et l'exemplarité. Ça, c'est très compliqué, évidemment, dans le monde moderne. De même pour les femmes, évidemment, pour les mères, quand vous allez travailler. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, les femmes doivent travailler. C'est une obligation, puisque dans la majorité des cas, le père ne ramène pas assez d'argent, ne ramène plus assez d'argent au foyer. Donc les femmes doivent travailler. C'est comme ça. Pour l'instant, vous n'êtes pas qu'un individu dans le travail. Si vous arrivez, par exemple, vous êtes en retard dans votre travail, c'est toute votre famille qui est en retard au travail. Si, que ce soit le père ou la mère, vous commettez une faute grave, vous volez, vous mentez, vous faites tout ce que vous voulez, c'est la famille qui est entachée. Toute la famille. Les enfants sont entachés. Et vous devez inculquer ça, nous dit Monseigneur Delassus également. Je suis bien consciente que tout ça est totalement anti-moderne. S'il y a des gens qui se trouvent choqués de ces phrases, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Vous vivez en 2024, donc c'est normal d'être choqué par tout ce que je viens de vous dire. Mais c'est la réalité. Et vous devez élever vos enfants, nous dit Monseigneur Delassus et d'autres grands théologiens et des pères de l'Église, comme des membres de la famille, de votre famille. C'est-à-dire que vous devez leur apprendre le respect parce qu'on va les respecter eux-mêmes, évidemment, en tant que personnes, plus qu'en tant qu'individus, en tant que personnes, mais parce qu'il fait partie d'une unité familiale, sociale, juridique, politique, économique. Quand je vois dans notre milieu des gens dépenser leur argent dans la drogue, dans l'alcool, dans autre chose, non. Ça n'est normalement pas possible. Cet argent doit être utilisé à la prospérité de votre famille parce que vous avez un rôle à jouer en tant qu'unité familiale, sociale et d'exemplarité. Alors, évidemment, Monseigneur Delassus va beaucoup plus loin. Elle le dit beaucoup mieux que moi. Chapitre 3. L'union. Loi des familles et aussi la loi des états. Donc, je cite la première page. « Multipliez-vous, » a dit le Seigneur à la première famille, « Remplissez la terre et soumettez-la. » Les hommes, en se multipliant, n'ont pu soumettre à leur empire la terre, c'est-à-dire le sol et les forces de la nature. Les plantes et les animaux, qu'en conservant entre eux l'union. L'homme isolé ne peut rien. L'association a fait tout ce que nous voyons. C'est elle qui a produit toutes les richesses que la civilisation possède actuellement. Tout est sorti du travail des hommes associés dans l'espace et le temps. Sans union, point l'association ou si l'association tente de se former et ne tarde pas à se dissoudre. C'est l'union qui fait qu'un ensemble se trie, se tient et forme un tout. Du moment où elle est brisée, la société tombe en ruine. Nous ne voyons que trop l'anarchie où se débat notre malheureuse France. La sagesse divine nous avait avertis de ce qui arrive. Je rappelle, c'est écrit en 1910. Tout royaume divisé contre lui-même sera détruit et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne pourra subsister. Donc ça reprend un peu ce qui était en avant, c'est-à-dire la nécessité de cette union familiale qui est interne, qui est cachée publiquement et qui va servir d'exemple, d'exemplarité dans le corps social et différentes familles peuvent ensuite pratiquer une union dans un travail, dans la reprise, pour faire très moderne, dans la reprise par exemple d'une localité, dans la création de telle ou telle œuvre caritative, associative, tout ce que vous pouvez imaginer. mais si les gens qui s'associent ne sont pas au même niveau, je dirais, un niveau un peu sain, eh bien forcément, ce sera divisé contre lui-même. C'est-à-dire que si vous vous alliez à quelqu'un de néfaste, quelqu'un qui ment, qui manipule, qui vole, qui escroque, eh bien, tout va s'effondrer. Évidemment, nous sommes dans le monde, comme dirait la Pascal, nous sommes dans l'empire du mensonge aujourd'hui, donc en face de nous se trouve ce type de personnes, mais vous devez passer outre et vous allier avec des personnes qui le méritent et qui basent leur existence sur ce dont on vient de parler. Je vais bientôt m'arrêter parce que j'arrive déjà à 20 minutes, mais je tiens également à citer le chapitre 4 avant d'aller à la fin de l'ouvrage. D'où vient la prospérité des peuples et d'où vient leur décadence ? Très important. Donc je cite la première page. Aucune société ne peut subsister sans l'assistance mutuelle. Secours des grands aux petits, service des petits aux grands. Et c'est une chose incontestable pour que cette assistance mutuelle soit efficace pour qu'elle puisse faire régner la paix et la prospérité dans la société. Elle ne doit pas être occasionnelle mais constante et que pour être constante, elle doit être organisée socialement. On ne l'a point toujours compris, pas plus au sein de la chrétienté que dans l'antiquité païenne et toujours la paix sociale et les biens qui en découlent ont suivi les fluctuations qu'a subi la fidélité aux devoirs réciproques. Il faut ajouter que toujours l'infidélité s'est d'abord manifestée dans les régions supérieures. Je répète, il faut ajouter que toujours l'infidélité s'est d'abord manifestée dans les régions supérieures, donc dans les élites. Les hautes classes se sont peu à peu renfermées dans la jouissance des biens que leur situation leur procurait et suivant la même pente, les classes inférieures se sont détachées d'elles pour finir par se révolter contre ceux qui avaient été durant des siècles leur soutien. Donc il y a deux choses très importantes à comprendre, c'est qu'effectivement nous ne sommes pas encore une fois tous égaux et nous n'avons pas selon ce principe de hiérarchie tous le même rôle. Il y a des gens qui sont faits pour servir, c'est comme ça. Vous pouvez être un très bon serviteur, ça n'est pas quelque chose de négatif. Vous participez au projet divin, ce que nous dit Mgr Delassus, et il y a des gens qui sont faits pour diriger, mais ces gens-là qui sont faits pour diriger ont de plus grandes responsabilités, et doivent être encore plus purs, encore plus sains si vous voulez. Ils doivent travailler encore plus sur leur mauvais penchant et sur leur unité familiale et sociale. Donc c'est quelque chose que Mgr Delassus nous dit que même la chrétienté ne l'a pas toujours mis en œuvre. Et on l'a bien vu dans les élites royales aristocratiques qui ont trahi quelque part le peuple, mais Mgr Delassus nous explique bien que ce mal vient toujours des régions supérieures, des régions élitaires. Et qu'ensuite le vrai grand ruissellement qui existe vraiment c'est que le peuple devient lui aussi dégénère. C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui avec nos élites dégénérées au niveau des mœurs c'est de la morale. Le fait qu'Emmanuel Macron symboliquement soit marié, je ne sais pas s'il est marié d'ailleurs, mais soit en couple avec quelqu'un qui pourrait être sa mère c'est un problème. Évidemment c'est un problème parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et donc nous sortons de cet idéal de l'élite familiale qui est la grande famille des autres petites familles qui forment tout ensemble une union et une association sociale. Voilà, j'aurais pu dire encore beaucoup d'autres choses. Il y a un chapitre sur lequel je vais passer mais qui est primordial comme tous les autres mais la France ses origines, sa mission. Là je vous renvoie à la lecture parce que c'est primordial. Et pour finir sur une note d'espoir, d'espérance, l'épilogue. 1910 mais ça marche également pour aujourd'hui. Quel que soit l'état nous sommes réduits. Ne cessons pas d'espérer. Il y a du châtiment en ce que nous souffrons. Mais si Dieu punit il ne se repend pas de ses dons. Un jour ou l'autre il ramènera la France dans les voies de sa jeunesse. Plusieurs ont le pressentiment que ce sera bientôt. Alors encore une fois ça a plus d'un siècle. Monsieur Drummond malgré son pessimiste habituel terminait son article du 27 juillet 1905 par ses mots. On peut parfaitement concevoir à la suite d'événements qui ne tarderont pas à se produire une reconstitution de l'élément français et des éléments français. Des éléments de sa race autour d'un chef personnifiant cette race. Alors la race ici il faut remettre dans le contexte ça n'est pas la race blanche c'est pas comme ça qu'on entend c'est la race française. Ce n'est pas uniquement l'ethnie qui compte dans le mot race c'est tout ce qui traverse la race française et qui va de Dieu le Père au Père familial en passant par le Père de la nation. Le patriotisme à défaut de la foi ouvre les yeux à bien des publicistes sur les conditions nécessaires de notre vie nationale. L'étude approfondie de l'histoire de France des causes qui ont fait sa prospérité et sa prépondérance dans le monde et de celles qui font sa décadence les a convaincus que les destinées de notre pays sont intimement liées à celles du catholicisme et qu'il n'y a qu'une chose qui puisse nous rendre avec la vie le rang qui nous appartient retremper l'âme française dans l'esprit du passé. Donc là la chose la plus importante à comprendre encore une fois selon Mgr Delassus et selon j'ai bien conscience que certaines personnes ont du mal avec ces idées mais c'est primordial à comprendre en réalité. Si nous échouons c'est parce que tout ce qui est expliqué dans ce livre n'est pas fait par ce qui est inconnu et incompris. Fondons d'abord des familles avant de nous porter sur un projet politique public. Fondons-la bien. Soyons des vrais pères de famille des vraies mères de famille avec chacun son rôle. Soyons unis entre nous pas de coup bas pas de on n'est pas d'accord sur un détail donc on va désindiquer quelqu'un parce qu'on a peur on est jaloux on a peur qu'ils prennent une place trop importante dans un certain milieu. Ensuite une fois que nous sommes unis nous pouvons faire des choses à notre niveau au niveau local au niveau voilà petit à petit nous construisons des choses moi je parle beaucoup de cellules patriarcales je crois beaucoup à ça quel que soit le chaos qui sera qui existera ou pas dans l'avenir si ces cellules patriarcales existent ce sont elles qui vont reconstruire les choses qui reconstruiront des choses positives derrière et rien ne pourra se faire sans ce retour au catholicisme je vous répète la phrase de Mgr Delassus la destinée de notre pays est intimement liée à celle du catholicisme il n'y a qu'une chose qui puisse nous rendre avec la vie le rang qui nous appartient retremper l'âme française dans l'esprit du passé je vous souhaite à tous une très bonne lecture et bien entendu chers amis si vous souhaitez que cette chaîne continue sur ces nouveaux contenus alors il y aura comme vous l'avez compris des notes de lecture les conseils de lecture reviennent sur la chaîne je vais également poursuivre ce que je faisais sur Toxin Média à savoir des entretiens avec des auteurs autour d'un livre donc je vais poursuivre ces entretiens sur cette chaîne mon objectif c'est que cette chaîne devienne une sorte de petit média alors on ne sera jamais une grande chaîne YouTube évidemment je n'ai pas forcément les compétences pour en faire une grande chaîne YouTube il n'y aura pas forcément de débat ce sera surtout la mise en avant d'auteurs et d'ouvrages je ne donnerai pas forcément mon avis dans ces vidéos là je ne me sens pas forcément très à l'aise avec ces débats pour l'instant peut-être que ça changera mais pour l'instant c'est comme ça je préfère mettre en avant un auteur et un livre comme on l'a dit dans cette vidéo il faut être uni donc unissons-nous sous réserve de tout ce qu'on vient de dire dans la vidéo c'est-à-dire dans l'exemplarité donc voilà je vous donnerai rendez-vous tous les dimanches à 11h sur cette chaîne à partir sans doute de début mars mi-mars je vous en dirai plus très prochainement je vous en dirai plus également sur le retour de l'onglet librairie sur le site des éditions du verbe haut où nous diffuserons en réalité les livres dont nous parlons nous parlerons dans les vidéos et donc pour que tout cela continue il faut évidemment que le Tipeee continue à fonctionner là vous voyez qu'il y a désormais un micro j'espère pouvoir augmenter et améliorer également la vidéo qui j'ai bien conscience n'est pas exceptionnelle mais voilà tout cela grandira avec vous donc je vous remercie pour les premiers donateurs suite à la dernière vidéo de janvier dernier qui ont permis l'achat de ce petit micro donc nous continuerons j'espère dans cette voie voilà mon objectif c'est ça c'est de faire de cette petite chaîne YouTube une chaîne un peu un de mes lecteurs me disait une sorte d'exlibris d'exlibris actuel mais pourquoi pas tentons la chose j'en profite pour vous poser une question la chaîne doit-elle continuer à s'appeler édition du Verbeau ou pas si vous avez des idées n'hésitez pas à m'en parler en tout cas j'aimerais trouver un nom pour les émissions littéraires qui auront lieu les dimanche matin donc n'hésitez pas à me proposer des noms sous cette vidéo là il y aura quoi qu'il arrive une playlist qui sera proposée où vous pourrez retrouver toutes les vidéos de conseils de lecture notes de lecture et une autre sur les entretiens avec d'autres auteurs qui ne sont pas forcément de la maison d'émission évidemment il y aura tous nos auteurs qui viendront et peut-être l'organisation de débats mais pas avec moi mais entre deux auteurs ça ça peut être aussi une idée mais encore une fois tout ça demande du temps et donc il faut que le Tipeee fonctionne un minimum voilà les amis encore une fois bonne lecture et je vous dis à très vite puisque cette chaîne est amenée à vivre je l'espère à très bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021